bonjour mesdames et messieurs mardi 6 décembre 2020 ce matin en direct et en exclusivité christophe moïsa activiste des droits humains militaire du mouvement citoyen philippe christophe bonjour et bonne arrivée bonjour messieurs les journalistes bonjour également à des nombreux téléspectateurs qui nous captent à travers le monde et bonjour à la grande chaîne congolaï merci nous avons en tout cas des bonnes minutes tout au long de cet entretien pendant en tout cas ces minutes nous allons ramasser quelques questions d'actualité que nous allons analyser ensemble d'abord commençons par ces deux collectifs que vous avez organisé hier à goma personnellement je vous ai vu parmi les jeunes qui étaient mobilisés au niveau de l'issé au centre-ville de goma pourquoi ces deux et c'était quoi s'il faut revenir sur ça merci beaucoup c'est cette activité entrée dans le cadre de la commémoration et des rapprochements avec les victimes de nombreuses victimes qui se sont ajoutées à ces dont comptaient déjà depuis les années et les 1 23 continue à perpétrer des crimes graves contre l'humanité et c'est de là que nous avons interpellé le monde entier de voir ce qui se passe en république démocratique du congo vous savez le gouvernement congolais avait même décrété trois jours d'aider et c'est dans les mêmes angles et d'aider que nous aussi nous avions organisé cette activité d'hier à l'espérance des liessez vous avez vu comment est ce que la population a été mobilisée comment est ce que l'ambiance a été vraiment à la au rendez vous et c'est de là que nous avons dénoncé la l'agression rwandaise effectivement qui est alimenté par plusieurs les organisations multinationales au niveau de la communauté internationale mais également faire appel à la justice tant nationale qu'international et rappeler notre gouvernement qui n'y a pas d'intérêt à faire des dialogues avec les terroristes du m23 principalement mais également avec tous les groupes négatifs qui continuent à s'aimer terreur et désolation dans notre pays mais christophe et une question on voit visiblement les congolais sont déterminés à travers les manifestations publiques les manifestations déri mais on finit ça donne quoi on va continuer à marcher car on les voit surtout à goma de j'aime toujours dans la rue donc ça donne quoi on ne se fatiguera jamais des marchés de plaider de faire de lobbying des marchés partout au monde pour la cause congolaise cette région notre pays principalement et notre génération nous sommes nés dans la guerre grandis dans la guerre et malheureusement nous commençons même à perdre de jeunes dans la guerre pour autant dire que c'est comme si nous notre génération est déjà sacrifiée nous n'avons plus rien après à perdre nous n'avons plus rien à craindre et du coup nous devons tout donner pour que ceux qui viendront après nous puissent vivre paisiblement dans leur pays et qu'ils soient fiers d'être appelés des congolais dignes qui effectivement se souviendront des sacrifices de ce que les autres ont fait peut-être que nous aussi nous n'aurons pas à vivre longtemps dans ce congo nouveau que nous sommes en train de rechercher mais on sera sûr que la lutte continuera on ne prendra jamais les armes les manifestations que vous avez vu elle continuera quelle que soit la répression quel que soient les degrés d'humiliation et de négligence qu'on manifestera envers les cris d'alarme des congolais mais nous nous sommes sûrs et certains que ces manifestations tant soit paix elles sont en train de produire des véritables séismes dans des officines occidentales dans des bureaux diplomatiques et même au niveau international ils savent déjà l'indignation du peuple congolais ils constatent déjà cette solidarité entre un peuple qui est fini autour d'un destin commun autour de ces patrimoines qui nous avaient été légués depuis la conférence de berlin et voilà nous allons consolider ces patrimoines et personne alors personne qui soit les pays puissants qu'ils soient des entreprises puissantes qui soient des organisations en tout cas nous devons les rassurer que ce pays ne sera jamais balkanisé parce que tous ceux qui sont en train de commettre comme crime c'est une façon de nous faire désespérer c'est une façon de nous amener à abdiquer pour que nous puissions effectivement imploser ces pays donc nous sommes conscients des responsabilités qui pèsent sur nos épaules qu'il y a des pays puissants qui nécessiteront de convoiter nos richesses et nous serons en train de nous organiser jour et nuit peaufiner des stratégies jusqu'à ce que l'ennemi les afghans l'ont fait ils ont résisté jusqu'à ce que les américains ont quitté leur zone pourquoi pas nous les congolais quelle que soit l'indifférence et les injustices que nous sommes entrés des civils sur le plan international ces pays finira pas se relever et c'est à travers cette jeunesse que vous voyez aujourd'hui qui semble être négligé qui semble être humilié mais nous vous rassurons que le manifestation on se fatiguera et on luttera toujours dans la violence avec tous les moyens des droits qui nous sont reconnus et un jour la justice est rarandie d'accord merci beaucoup christophe le président tu sais que dit félix en tout cas a de nouveau festigé son homologue rwandais paul kagame l'acquisat d'être responsable de l'insécurité dans l'est du pays kagame tu sais que dit l'escalade de verbal contenu jusqu'à bon parler de l'escalade je pense que le président aujourd'hui est revenu à la position de son peuple parce que dès de son accession au pouvoir la population congolaise principalement nous qui vivons à l'est ici nous avons placé beaucoup d'attentes à son accession et nous on savait que dans ces trois quatre cinq premières années il aura à nous aider à retrouver la paix premièrement mais également à rester à instaurer l'autorité de l'état dans tous les dans toutes les zones où il ya l'insécurité mais mais également l'activisme des groupes armés et par rapport à sa bonne foi et à sa diplomatie le président de la république ce qui est dit a fait une tournée dans la sous-région ici où il a vu presque tous les chefs d'état l'objectif c'était de leur dire nous sommes des pays limitrophes nous sommes liés par des frontières naturelles mais également nous avons des communautés qui sont des parts et d'autres c'est à dire on n'a pas intérêt à nous faire la guerre on n'a pas intérêt à nous diviser mais nous avons plus intérêt à cohabiter ensemble pour que nous puissions voir comment élaborer des projets de développement entre nos états malheureusement la bonne foi du président tchisekedi a été considérée comme une naïveté de la part de ses homologues qui dans leur pays ils n'ont jamais connu d'alternance ce sont des présidents qui sont venus au pouvoir par des moyens anti démocratiques et les voilà et ils pensaient qu'ils pouvaient toujours nourrir les violences les conflits dans dans la sous-région qui est principalement les ressources de développement de leur pays si vous prenez le ronda si vous prenez l'ouganda et même d'autres pays de la sous-région ici leur développement est basé sur le sang et nous les congolais on n'a pas la culture de voir le sang et voilà kagame et moussa véni se sont joués de la bonne foi du président tchisekedi et sa diplomatie en suivant par exemple les propos de tchisekedi il dit par exemple il s'enorgueille il est fier d'entretenir des guerres de tuer les gens c'est vraiment honté et c'est diabolique ça signifie quoi c'est le président tchisekedi mais qui l'oublie qui oublie que le président kagame aujourd'hui c'est lui à qui on acquise toutes les guerres de la sous-région qui oublie si c'est pas parce que le président tchisekedi l'a dit et le monde évolue dans une certaine hypocrisie même le monde le monde entier vous savez que le président kagame est en train de faire même assassiner ses opposants en dehors des frontières rwandaises il ya patrick karega kareg kareg qui était qui était mort en afrique du sud il ya d'autres opposants qui sont poursuivis même partout au sénégal là-bas par le régime de tchisekedi de kagame au rwanda il n'y a pas la liberté d'expression au rwanda il n'y a pas la liberté des manifestations il n'y a pas également la liberté d'opinion ça c'est quel pays où au xviième siècle où le monde comme le président tchisekedi a dit le monde s'était engagé à faire taire les armes et commencer à réfléchir sur des questions de développement mais les autres ont préféré que ce soit la voie des armes qui leur donne la valeur et le poids de vivre si c'est 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 imposer comme un pays développé donc le développement qui est aujourd'hui entrée de restreindre les libertés des gens ça ce n'est plus un développement donc le président kagame effectivement c'est c'est un ancien militaire il connaît toutes les manoeuvres et les stratégies militaires pour faire ce qu'il est en train de faire mais il doit comprendre que le monde est en train d'évoluer la période de conquête armée est en train d'être révolue et aujourd'hui le monde est basé beaucoup plus si la diplomatie si la coopération militaire et pour éradiquer sur tous ces fléaux de terrorisme qui est en train d'agacer la planète et il doit savoir le président kagame qui n'est pas le seul maître qui a vécu sur cette terre on a connu des adolf Hitler on a connu les mobuto on a connu les kadhafi mais où sont-ils aujourd'hui les samuel de haut niveau des libériens où sont-ils ils sont partis donc le président kagame doit comprendre aussi qu'il est temps de faire parler les armes est déjà révolue nous les congolais on a toujours été on a toujours considéré confrères et le président tchisekedi l'a dit au départ nous on les considérait confrères parce que nous n'avons pas intérêt à nous entre attaquer parce que les limites que nous avons au niveau des frontières ce sont des ponts qui relient les deux peuples en termes de commerce en termes d'études et consorts mais aujourd'hui le président kagame franchement il sait il s'est enorgueilli en disant qu'il est le faisaire des guerres le faisaire des rois mais cette carte est aussi en train de finir et il doit comprendre il doit entrer dans la nouvelle dimension il faut qu'on se débarrasse des tels dirigeants c'est trop décommenté oui c'est débarrasser ce n'est pas effectivement en termes d'élimination physique ça il faut il faut les souligner c'est le président le président qui sait qu'il n'a jamais entrepris une concrète une quelconque démarche pour éliminer physiquement les présidents les présidents kagame mais l'objectif pour les présidents c'est de ramener kagame à la raison lui faire voir effectivement qui est nous sommes au 20e siècle où nous devons donner la liberté à nos populations la liberté des manifestations la liberté d'expression des de critiquer de faire des analyses et la gestion de nos sociétés pour nous permettre d'avancer mais également la coopération entre les états aujourd'hui nous sommes dans trois grandes organisations avec le rwanda nous sommes dans la cire gel avec le rwanda nous sommes dans la cp gel avec le rwanda mais également dans l'eac que nous venons de réintégrer et tout récemment ici mais ça prouve à suffisance que le pays n'ont pas intérêt à ériger des mines mais ils ont beaucoup plus intérêt à ériger des ponts pour relier les peuples pour faciliter le mouvement des populations d'un pays vers un autre et mais également aller vers ce que vers ce qu'on est en train d'appeler les citoyens du monde que une personne qui vit au congo se retrouva au rwanda qu'il soit à l'aise qui se retrouve en ouganda au niveau des kenyans et au burundi qu'il se sente purement à l'aise et qu'il peut mener paisiblement ses ses activités mais aujourd'hui est ce qu'avec la tension qui a entré nos états nous sommes en train d'aller vers cette cohabitation où nous voulons encore créer un nouveau cycle de violence qui va briser les tissus de la solidarité les tissus de l'assistance mutuelle parce que je ne vois plus aujourd'hui par exemple à goma nous qui vivons avec les volkas ici je ne vois plus ces congolais lors d'une éruption vorgaline qui est traversée vers le rwanda et aller trouver refuge là bas ça paraît compliqué parce qu'il ya déjà une crise de confiance à l'aise à on va des rwandais et qui viennent toujours chaque jour à goma qui nous on n'a pas on n'a pas de problème avec avec les peuples rwandais et le président qui sait qu'il a dit ils sont des paisibles citoyens rwandais qui sont à la recherche de la survie comme également chez nous il ya il ya un certain moment il y avait beaucoup de gens qui commençaient déjà à habiter à à guiseigny il ya d'autres qui habitent à kigali il ya des élèves des étudiants qui étudient au rwanda comme et aussi viennent étudier en république démocratique du congo nous avons une école congolaise qui fonctionne à kigali donc si le plan des relations interpersonnelles entre les peuples il ya pas de problème mais ce sont des conflits et des intérêts politiques aujourd'hui qui essaient un peu de déchirer ces deux peuples et nous la nouvelle génération c'est là que j'ai fait même appel à la genèse que ce soit ougandaise et rwandaise de nous en passer de tous ceux qui sont en train de semer des troubles dans notre région nous avons intérêt nous en tant que jeunesse de se mettre ensemble et de faire face aux enjeux environnementaux et politiques qui sont en face de nous d'accord nous avons eu un entretien avec paul kagamé nous lui avons en tout cas demandé de stopper immédiatement son soutien m23 lors de l'arrêt donc en fait c'est ça les états unis mais on a suivi cette déclaration de blinken il a fait une tweet où il dit qu'en tout cas qu'il a eu l'entretien avec kagamé et lui demander de stopper immédiatement son soutien au m23 ça c'est les états unis d'amérique en général oui bon dire au président kagamé des cc son soutien ça ça apparaît encore trop léger parce que c'est lui effectivement les chefs principaux des m23 si vous voyez toutes les réunions qui ont été organisées entre les états aucune délégation du m23 n'a été présente c'est à dire c'est les gouvernements rwandais principalement représentés par paul kagamé le président mais également d'autres réunions dans lesquelles les ministres des affaires étrangères rwandais s'est retrouvé c'est pour autant dire que c'est parce qu'on l'a pas dit de manière explicite mais ce qu'ils voient déjà ce qui comprennent le langage diplomatique c'est pour autant dire que le le m23 c'est un mouvement agresseur qui n'a rien à voir avec des revendications d'une rébellion interne et voilà c'est le président kagamé qui s'y rend pour signer des faits de route c'est parfois les ministres des affaires étrangères rwandais qui se retrouvent en face des délégations congolaises et également en face des facilitateurs et les autres protagonistes qui sont là et ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui le monde entier peut comprendre que le congo n'a jamais connu des rébellions mais c'était juste des mouvements d'agression et d'envaissement fabriqués par le rwanda qui attaque la république démocratique du congo et pour cette fois ci nous avons dépassé la naïveté d'intégrer débrasser et des et de mixer les éléments qui sèment terreur et désolé notamment le m23 les parlement déjà décidé qu'ils n'entreront pas dans les services de sécurité et non plus dans l'administration d'accord hier nous avons suivi julien paloukou vous avez suivi également son intervention en tout cas hier à kinshasa ou ses propos aussi cirque il on va y revenir parce qu'on n'a pas pris assez dit on va j'essaye et d'abord quand il dit on peut tirer sur tous les congolais mais on ne peut pas en tout cas tuer la flamme de la résistance le gouvernement de la rdc est bien clair il ya que les frdc qui peuvent intervenir pour défendre l'intégrité nationale ça c'est julien paloukou il est également revenu il a dit d'abord qu'il ne reste que cinq cinq combattants fdl en rdc qui gali veut avoir trois types de contrôles sur l'est de la rdc contrôles politiques contrôles militaires et contrôles économiques ça c'est julien paloukou qui est revenu d'ailleurs sur encore les billes là des récents massacres en série de kichiché il a précisé il faut qu'en tout cas le nombre des victimes à kichiché et de 770 morts non 17 enfin une église adventiste et un hôpital visé julien paloukou incite ce sont des habitats qui n'ont rien à voir avec les effets de l'air ou les maï maï une enquête a été ouverte il précise mais aujourd'hui aujourd'hui on est déjà plus de trois ça déjà en tout cas il ya aussi cette information on nous dit en tout cas les m23 cherchent à contrôler les l'éclatement des buitos là où il ya ce mikivou qui est la production de l'olifromite une matière première défisée et les massacres si vous en tout cas on produit les coltans matière première des smartphones et ordinateurs en tout cas julien paloukou sur les enjeux économiques de la guerre il est revenu en tout cas sur ça voilà je suis donc mais ici on comprend que l'objectif de m23 c'est aller contrôler ce mikivou et aussi se rendre ramassis où il ya des coltans ça on sait que la rdc c'est parmi les je crois en tout cas aujourd'hui on s'est dit c'est comme si c'est ce que le m23 vise mais l'avenir du monde se joue en république démocratique du gongo c'est pourquoi vous voyez toutes les grandes puissances s'invitent ici vous avez des chinois ici l'hélice aussi cherche à avoir une influence la rdc les états unis la france et les autres grandes puissances notamment l'allemagne donc ce que j'ai dit c'est tout à fait vrai parce que non seulement il est témoin mais également il fait partie des victimes qui ont géré cette province pendant 12 ans dans des périodes aussi timidaires parce que si vous prenez les rc non non les cndp c'est julien qui était le gouverneur lorsque vous prenez la première invasion du m23 julien c'est lui qui était jusqu'à son entrée à goma jusqu'à son entrée à goma où il a il a pris effectivement toutes les mesures sécuritaires pour se déplacer parce qu'avec ses positions à l'égard du rwanda en tout cas il était l'homme à abattre revenant sur des questions d'économie ou des des minerais stratégiques moi je n'en voulais pas vraiment y revenir profondément mais je parle beaucoup plus ici sur le plan de la dignité humaine et des conditions humanitaires dans lesquelles nos compatriotes ont été assassinés et aujourd'hui je suis en train de demander à la communauté internationale plus principalement à la ces pays de lancer et mandat d'arrêt internationale contre messieurs bertrand bissimou c'est lui effectivement qui perpétrer qui donne l'ordre de massacrer toutes ces populations et puis pour mais c'est lui l'auteur moral de tout ce qui est en train de se passer effectivement manipulé par kagame et moussa veni et voilà ils sont en train de commettre des crimes odiés des crimes graves contre l'humanité vous imaginez les les églises les écoles sont déliés où effectivement les gens sont tellement vulnérables qu'on ne peut pas les attaquer vous attaquez les femmes comme les les ministres l'a dit qui n'ont rien à voir avec des questions politiques des questions militaires pour prétexte qui sont des maïma qui sont des fdl mais est-ce que vous vous attaquez aux fdl ou maïma où vous avez d'autres intérêts politiques et économiques et vous poursuivez pour alimenter vos barrières de fonds vos paris qui sont les rwanda et l'ouganda aussi manipulés par la communauté internationale parce que à la même occasion vous avez vu l'union européenne qui débloque encore 20 millions de dollars pour le déploiement pour déploiement de l'armée rwandaise au mozambique mais ça c'est quelle hypocrisie ça c'est quelle naïveté c'est à dire tous les cris des congolais aujourd'hui ne compte plus et les congolais ne se battent que seuls et voilà que maintenant avec cette grogne l'ambassadeur français à kinshasa a été humilié par la jeunesse est ce qu'ils veulent que nous puissions vraiment construire ce monde avec autant d'immigration parce que seulement un état s'est décidé d'humilier d'humilier un autre nous voulons établir des respects et l'équilibre entre les états et nous nous avons aussi besoin d'être respecté comme état et nous avons besoin de défendre nos intérêts comme état et ici nous ferons appel à tous les pays amis à la république démocratique du congo et tous ceux qui serviront l'ennemi en tout cas seront traités comme tel ça ne nous arrange pas de nous attaquer à la france aux états unis mais nous réclamons aussi les respects la justice et la dignité en tant que père merci beaucoup christophe finissons par cette question également le m23 ne doit pas être assimilée au rwanda les préoccupations du rwanda en matière de sécurité doivent être prises en compte et là où d'autres ne sont pas obligés de le faire le rwanda les fait et continuera de le faire ça c'est vince abirota ministre des affaires étrangères ce qui m'intéresse ici c'est lorsqu'il dit qu'en tout cas le m23 ne doit pas être assimilée au rwanda comme il dit vrai il n'a pas tout à fait raison comme il n'a pas tort mais aujourd'hui tous les indices montrent que le rwanda égal m23 l'uganda égal m23 parce que si vous voyez toutes les stratégies que les m23 ont utilisé pour attaquer la rdc ce sont des pratiques de l'armée de l'élite rwandaise mais également appuyé par les ougandais donc n'est pas vraiment les associer serait une erreur grave parce que je ne vois pas une rébellion congolaise obtenir autant de soutien parce que nous en avons ici des groupes armés qui n'ont jamais eu de soutien et des logistiques des équipements dit dit dites nous où est ce que les les m23 tirerait autant d'équipement où est ce que les m23 tirerait autant de financement et aujourd'hui si on peut se dire clairement aujourd'hui s'ils peuvent être bâtis par les fards dc où est ce qu'ils vont fouillir comment est ce qu'ils vont se désarmer et où est ce qu'on va on va mettre leurs leurs équipements donc vous comprenez que dans tout état des causes ils ont ce qu'on a appelé le lien de réplique stratégique et c'est au rwanda et en ouganda donc n'est pas vraiment établir ses responsabilités entre ces deux pays mais également ramener les dialogues de nairoubi c'est ce que moi j'ai proposé comme ce sont des questions congolos congolaises il faut qu'on les ramène dans une des villes de la république démocratique du gongo parce que des questions des souveraineté nationale ne peuvent pas être discutées en dehors du pays on se choisit une des villes de la république démocratique du gongo s'ils se réclament congolais qu'ils reviennent ici au pays on va discuter des questions à l'intérieur nous voyons que nous avons l'arrangement de passer la minute mais j'aurais voulu qu'on parle aussi de cette question ça fait polémique sur les réseaux sociaux mais dans moins de 30 secondes si vous pouvez aller juste placer un commentaire nous suivons de près ce qui se passe à Nairobi mais hier on n'a pas pu cotirer les assises on parle aujourd'hui de la question liée au perdième c'est comme si le perdième aurait été détourné qu'est ce qui se passe à Nairobi vous avez suivi cela j'espère oui j'ai moins de 30 secondes parce qu'il y a kenyatta qui a lancé un message fort et qui a promis revenir aujourd'hui si cet argent là de ne pas retourner il va dire tout au monde entier oui il a dit en disant que ces assises là n'ont pas été faites pour enrichir les gens ou pour que les gens s'y retrouvent mais ce sont de l'argent qui a été affecté par la république démocratique du congo dans les processus de la paix c'est à dire pour lui il a constaté qu'il y a certaines personnes qui veulent tirer les choses à longueur pour continuer à bénéficier des perdième des perdième aussi qui n'arrivent pas à destination comme c'était prévident c'est une honte qui soit pour les participants qu'il soit pour lui même les les facilitateurs parce que de telles déclarations sont graves et nous n'en voulons vraiment pas nous voulons que nous puissions aboutir en douceur avec ces processus mais également préserver les intérêts de la république démocratique comme état parce qu'entre un état et une rébellion le choix est clair merci beaucoup mesdames et messieurs fait de cet entretien christophe on s'écoute par votre numéro de téléphone merci beaucoup messieurs les journalistes mon numéro c'est les 09 98 33 58 60 merci mesdames et messieurs nous sommes à la fin merci de nous avoir regardé vous avez aimé l'entretien n'hésitez pas à lâcher vos commentaires surtout n'oubliez pas abonnez vous et partagez les liens je vous fixe rendez vous dans les ailes qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye merci